Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour un nouveau bulletin d'informations. Au sommaire, comment Samuel et toi-t-il fait le voyage au Sénégal et en Gambie ? L'homme a encore fait parler de lui, car lors de ses récents voyages en Afrique, Samuel et toi-t-il n'ont pas pris un vol d'une compagnie d'affaires, mais s'est plutôt déplacé avec son jet personnel. Après le match de gala à l'occasion de l'inauguration du stade Abdoulaye Ouad, le président de la fédération camerounaise de football était hier à Bandjoul, capitale de la République Gambie, pour encourager les lions et non-tables pour leur match de qualification à la Coupe Afrique des Nations Féminines marque 2022. Il a connu de tous que le président de la fédération camerounaise de football fait partie des footballeurs africains les plus riches. Car en 2019, alors qu'il n'avait que 38 ans, sa fortune avait été estimée à plus de 200 milliards de francs CFA. Rappelons que c'est le 11 décembre 2021 que Eto avait été nommé au poste de président de la fédération camerounaise de football au Cameroun, où il s'était engagé à redonner un nouveau visage au football camerounais. Restez connecté pour la suite des informations, je vous remercie. Pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.